Nous voici arrivés au bout de nos peines, on a eu le temps de comprendre l'expérience, on a compris son fonctionnement, on a lancé la machine, c'était en février 1922, il est temps maintenant de regarder quelles réponses la nature nous a données. La voici, c'est l'original de la photo de Stern et Gerlach qui a immortalisé leur expérience. Alors d'accord, j'entends d'ici déjà ceux qui pensent qu'ils ne sont à jamais nuls en physique, tout ça parce qu'ils réfléchissent trop, mais ça ne va pas du tout, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vu dans mon livre de physique, ça me prend trop la tête tout ça, j'y arriverai jamais. Et si je présente les choses comme ça, ce n'est pas mieux ? Bon, toujours pas très clair, mais si, relax, pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'habitude de ces choses, tout ça va s'éclairer avant la fin de cette vidéo-ci. Et vous serez arrivé à l'entrée du monde quantique après deux autres très courtes vidéos, c'est une promesse. Il faut juste qu'on prenne le temps de faire la différence entre l'expérience historique dont on vient de voir le résultat et les simplifications pédagogiques qu'on trouve un peu partout dans les livres. Dans l'expérience historique, on envoie les atomes d'argent à travers une fente horizontale. On va donc avoir un jet tout plat. Dans l'explication pédagogique, en revanche, on se concentre sur l'essentiel de l'essentiel. Donc on imagine que nos atomes vont passer bien sagement, un par un, par un trou, à la queue le le, pour former un pinceau idéalement fin. Du coup, dans l'explication pédagogique, s'il n'y a pas de champ magnétique, les atomes vont arriver pile poil, tous au même endroit. Alors qu'évidemment, dans le monde réel, c'est plus compliqué. Les atomes étaient dans une forme un peu comme un ruban, et ce ruban s'étale encore un peu plus en sortant de l'appareil. Ce qui donne sur l'écran le trait qu'on voit ici. Et c'est le même trait qu'on voit sur l'image originale, ici en bas. Une fois qu'on va brancher l'électro-aimant, que va-t-il se passer ? Eh bien, la physique classique prévoit que les atomes vont se disperser verticalement, pour les raisons qu'on a vues longuement dans les vidéos précédentes. Dans le cas idéal de nos manuels, ça donne donc une barre verticale, comme ici. Mais dans le monde réel, c'est la ligne horizontale, tout entière, qui va être dispersée verticalement. Et comme l'effet des aimants sera moins fort sur les côtés, on s'attend à obtenir la forme qu'on voit ici, en haut et à droite. Ce qui est important de comprendre, c'est que les atomes vont se disperser plus ou moins dans l'axe vertical, selon la force de leur aimantation et selon leur orientation. C'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Si les électrons de ces atomes sont plus ou moins penchés, ou si ces électrons tournaient sur eux-mêmes plus ou moins vite, ils auraient des aimantations qui auraient des forces et des directions différentes. Et donc, ils se répartiraient un peu partout sur la cible, entre les positions les plus extrêmes, qui correspondent à l'endroit où arrivent ceux de nos atomes qui seraient les plus aimantés et aussi le plus parfaitement dans l'axe. Et voici maintenant le résultat obtenu réellement par Stern et Gerlach. Et c'est exactement le même qu'on voit sur la photo historique ici en haut. Dans la version pédagogique, celle qu'on trouve dans les manuels, on se concentre sur la région de sensibilité maximale, c'est-à-dire celle qui est parfaitement dans l'axe. Et ça correspond exactement aux deux tâches qu'on trouve dans la plupart des manuels, ici dans la version du bas. Alors qu'est-ce que ça signifie ce résultat ? Ça signifie que nos atomes ne sont pas sortis de l'expérience dans toutes sortes d'états différents. Mais seulement dans deux états bien définis, ils sont déviés vers le haut au maximum ou bien ils sont déviés vers le bas au maximum. Mais il n'y a pas d'état intermédiaire. Par pas d'état intermédiaire, je veux dire qu'à la sortie de nos aimants de notre expérience, il n'y a pas d'état intermédiaire. C'est soit l'un complètement vers le haut, soit l'autre complètement vers le bas. Alors, vous me direz peut-être, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, peut-être que les atomes d'argent sont entrés dans la machine dans toutes sortes d'états différents et que c'est juste quelque chose à l'intérieur de la machine qui les a obligés à se mettre dans un état bien défini ou dans l'autre et seulement dans un de ces deux états-là. On ne voit rien d'extraordinaire à ça. Si vous vous dites ça, vous n'êtes pas du tout, du tout nul en physique. Je pense que vous êtes même excellent. Mais pour comprendre ce qu'il y a de très nouveau ici, on va devoir essayer de comprendre d'abord ce qui aurait pu provoquer ce qu'on observe, ces deux états sans état intermédiaire, tout en restant dans le cadre de la bonne vieille physique classique. Est-ce que c'est possible ? C'est ce que nous allons faire et voir dans la prochaine vidéo. et voir dans la prochaine vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501